bonjour et bienvenue sur couleur papier nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du challenge color the world et pour autant on va rester dans ces préparatifs des fêtes de fin d'année et en l'occurrence on est aujourd'hui plus sur une carte de vœux et la palette de couleurs soumises par le challenge color the world c'est du bleu nuit du indigo des îles puis du pêche fraîche et du tellement safran donc on a deux couleurs dans les teintes de bleu de couleur dans les teintes de jaune orangé et voici la carte que je vous propose donc les quatre couleurs sont sur le sur la carte on a le ciel avec ce dégradé effectivement en allant vers le bleu un peu turquoise dans le fond et les petites maisonnettes qui forment un dégradé en alternance avec ce jaune et ce pêche fraîche alors effectivement comme vous pouvez le voir cette carte est relativement simple ce qui vous permet de pouvoir en réaliser pas mal pour pouvoir envoyer vos vœux donc c'est déjà pas si mal mais il y a aussi plein de petites astuces des petites choses qui peuvent apporter un petit plus à votre carte que je trouve plutôt sympa je ne sais pas si vous l'aviez remarqué mais il y a cet effet un petit peu moucheté dans mon dégradé juste pour vous donner une idée on a ici exactement le même dégradé donc ici simplement avec de la couleur et ici avec mon petit effet moucheté donc vous voyez c'est très c'est très visible et je vais vous expliquer comment j'ai fait cela j'ai ajouté mes petits points de piqûres un petit peu partout donc ici sur le sur la bordure de la carte comme je vous l'expliquais c'est une carte qui est assez assez simple on a juste la base de carte et le petit morceau qui est rajouté par dessus sinon il n'y a qu'une seule épaisseur donc c'est une carte assez simple mais le seul fait de rajouter ce petit effet de piqûres tout autour tout de suite ça donne une jolie finition j'ai rajouté également cet effet de couture autour du message et je sais pas si vous avez remarqué si probablement parce que vous n'êtes pas complètement idiot j'ai fait cet effet de piqûres avec ces petits zigouigouis ces petites ces petites boucles j'ai fait la même chose d'ailleurs à l'intérieur donc j'ai repris un message qui est issu du set et puis la petite frise tout autour en point de piqûres c'est le gros avantage si vous avez du mal à faire des lignes droites partez complètement à l'effet ondulé comme ça au moins on ne sait pas que vous n'arrivez pas à faire des lignes droites et ça donne un petit twist qui est plutôt sympa pour la carte que nous allons réaliser ensemble je vais réutiliser les mêmes couleurs pour le pour le ciel de fond je trouve qu'il est plutôt sympa à plein d'autres choses qui pourraient être faites mais bon je vais rester sur ce sur ces coloris là par contre je vais changer la couleur de mes petites maisons et en l'occurrence j'ai envie de le faire avec un dégradé arc en ciel d'abord parce que je trouve que c'est très joli c'est une première chose ensuite je trouve qu'il y a énormément de symbolique dans les couleurs de l'arc en ciel c'est le soleil après la pluie c'est aussi un message de tolérance envers la diversité envers les la différence et je trouve que souhaiter souhaiter ses voeux avec ce petit arc en ciel d'abord c'est très festif c'est très gai et puis à cette petite note de tolérance et de positivité même si ça va pas bien tout de suite après la après la pluie vient le beau temps donc voilà c'est toutes ces petites cette petite symbolique que j'avais envie de donner dans la carte que nous allons réaliser maintenant ensemble pour réaliser cette carte je n'ai utilisé qu'un seul lot de produits qui est le le set de tampons ensemble à noël et le lot de dyes qui lui est assorti je vous l'avais déjà dit quand je voulais présenter avec les nouveautés de ce catalogue de noël c'est probablement mon coup de coeur de ce catalogue et la bonne nouvelle c'est que ces deux produits restent au catalogue même après la fin du catalogue automne hiver par contre il ne sera plus disponible en lot vous ne pourrez acquérir les articles que séparément et donc il n'y aura plus la remise de 10% auquel vous à laquelle vous avez droit en achetant le lot donc si ce lot vous intéresse profitez de la de la réduction pendant qu'elle est encore en cours cette remise de 10% vous ne pourrez l'obtenir que jusqu'au 3 janvier dernier délai avant de procéder à la colorisation de nos deux panneaux donc le ciel et l'arc en ciel on va tamponner ces deux petits motifs et on va les tamponner en encre vers sa marque et les embosser avec de la poudre transparente ce qui veut dire que les motifs vont résister à l'ancrage que l'on va faire par dessus pour l'ancrage on veut évidemment ne pas mettre d'encre sur le le derrière de notre carte ce qui veut dire que l'on va masquer cette partie là sur le panneau sur lequel on va faire toutes nos petites maisons on va également masquer une partie de la de ce panneau puisque effectivement celles les petites maisons sont colorisées ce qui veut dire que l'on va prendre la hauteur de notre dail et là encore on va poser un post-it qui va faire que lorsque l'on colorisera le le panneau seul la partie supérieure sera colorisée et non la partie inférieure où on pourra ensuite tamponner notre message donc en conclusion je vais d'abord tamponner ma lune et mon traîneau du père noël avec de l'encre vers sa marque et embosser en transparent je vais ensuite procéder à la colorisation le ciel sur ma base de cartes et mon arc en ciel pour mes petites maisons si vous n'en avez pas l'habitude donc moi j'utilise ces ces petits ces petites éponges avec leurs supports en bois ces supports ne sont pas vendus par samping up donc je vous mettrai un petit lien sous la liste des courses pour pouvoir trouver ces ces outils là en particulier cela dit si vous utilisez les petites éponges samping avec une pince un clip à papier ça marche aussi très très bien et petit rappel si vous n'avez si vous n'avez jamais fait de colorisation de cette sorte quand vous allez ancrer votre votre éponge vous allez d'abord la poser à l'extérieur de votre projet et ensuite la faire venir sur le sur votre projet sur votre devant de carte à coloriser simplement pour qu'il n'y ait pas de tâche s'il y a évidemment il y aura beaucoup d'encre au début sur votre vous venez juste de l'ancrer donc il ya beaucoup d'encre départ sur votre éponge donc vous allez d'abord le poser à l'intérieur à l'extérieur et ensuite ramener la couleur sur votre papier je vais donc procéder à l'embaussage en transparent de mes deux petits motifs à la colorisation de ma demande devant de carte de mes petites maisons façon arc en ciel et je ferai également le tamponnage et l'embaussage cette fois ci en argent de mon petit message tous ces éléments la lune le petit traîneau le message également le message qui se trouve à l'intérieur d'ailleurs sont tous issus du même set vous allez tous le retrouver dans un seul et même set donc ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai donc à présent les deux éléments avec ma partie colorisée arc-en-ciel qui était ici en pêche fraîche et tellement safran, et mon ciel. Comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure, il y a cet effet moucheté sur mon fond. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. C'est assez rigolo. En fait, je vais utiliser un aquapainter qui est rempli avec de l'eau, tout simplement. Je vais faire en sorte que la plume de mon aquapainter soit humide. Je garde bien mon petit papier protecteur. D'ailleurs, je vais le renouveler pour qu'il soit propre et vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, je vais faire des éclaboussures avec la pointe de mon aquapainter sur ma partie colorisée. Simplement en jouant avec la pointe de ce pinceau. J'appuie délicatement sur le corps du pinceau de l'aquapainter pour que l'eau arrive petit à petit. Et ainsi, je fais des petites gouttelettes qui vont repousser l'encre et faire cet aspect moucheté. Et donc, plus vous faites des grosses gouttes donc plus vous amenez d'eau sur la pointe de votre aquapainter plus vous aurez des gouttes importantes sur votre sur votre fond plus vous faites des petites gouttes plus ça va donner un effet moucheté et pour un ciel étoilé ou effectivement un ciel enneigé comme c'est le cas ici qui peut être aussi bien enneigé qu'étoilé d'ailleurs ça donne un résultat plutôt sympa qui amène une petite touche de texture supplémentaire. A présent, nous allons nous occuper de la découpe de nos petites maisons sauf que vous le voyez la matrice que j'ai utilisée elle est relativement courte elle fait 5 cm de large donc c'est vraiment très peu large donc il va falloir la répéter 3 fois sur notre fond de carte et en fait on va simplement se baser sur notre ligne de colorisation les couteaux se trouvant sur la partie supérieure de la base on va placer la on va placer le bas des petites maisons au ras de notre colorisation et on va reporter 3 fois la découpe de ces petites maisons voici nos petites maisons découpées on pourra d'ailleurs faire quelque chose de très joli également avec la partie du dessus on a également nos petites maisons donc si on les met sur une découpe ça fait aussi quelque chose de très sympa surtout ne pas jeter ce serait dommage et puis il ne me reste plus qu'à faire les petites finitions c'est à dire tamponner le petit message qui se trouve à l'intérieur et qui est toujours issu du même set de tampons faire toutes mes petites mes petits points de piqûres donc à l'intérieur de ma carte sur trois côtés de mon devant de carte mais également sur mon petit panneau de devant où en fait je vais faire des petits points de piqûres sur les extérieurs à partir des mots mais en fait je vais aussi relier les lettres entre elles les mots entre eux pour qu'il y ait une continuité pour finir je vais positionner ma petite série de maison sur ma carte de fond et pour leur donner un peu de relief je vais faire ça avec les bandes de mousse 3D et voici notre carte cette fois-ci avec son effet arc-en-ciel et toute la symbolique que cela peut revêtir comme je vous l'expliquais ce que j'aime vraiment beaucoup ou dans les couleurs du challenge color the world j'espère que ce projet qui est effectivement relativement simple mais qui a quand même quelques petites techniques ne serait-ce qu'avec le fond un peu moucheté le fait de mettre à la suite les uns et les autres une seule et même die donc de pouvoir faire une continuité faire quelque chose de plus long une bande plus longue que ce pour quoi elle est prévue au départ bref toutes ces petites idées j'espère que cela vous plaira que vous aurez envie de faire plein de jolies cartes empruntes de beaux sentiments pour ces fêtes de fin d'année et pour souhaiter une belle année 2018 si c'est le cas n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures créatives à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501